La visite de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, se voulait non officielle. Pas de programme détaillé, pas de publicité autour de sa venue. Et pourtant elle aura passé une bonne partie de la journée, accortée à délivrer la bonne parole du gouvernement en matière de réforme. Première étape, l'IUT, où son intervention a clôturé l'Assemblée Générale des Directeurs des IUT de France. Seules des problématiques nationales y ont été abordées, et notamment la transformation en 2019 des DUT, deux années d'études, un niveau aux licences, une mini-révolution. Le niveau 3 ans, c'est le niveau internationalement reconnu. Et donc effectivement, cette constatation que la majorité des étudiants qui sont inscrits dans des DUT continuent leurs études au-delà du DUT. Deuxième temps de la visite, pour des problématiques locales. La rencontre informelle, sans étudiants, sans syndicats, mais avec son ami universitaire Paul-Marie Romagne. L'occasion de faire un premier bilan de la réforme Parcoursup dans une université qui l'a accueilli sans conflit. S'en est suivie enfin une réunion à huis clos pour préparer la future discussion sur la convention tripartite État-université-collectivité de Corse. On a beaucoup parlé cet après-midi de la notion de transdisciplinarité, comment toutes les disciplines finalement s'intéressent à des sujets de recherche qui à la fois rayonnent au niveau international en termes de recherche académique, mais se pensent aussi au service d'un territoire. Je crois qu'elle nous aidera parce qu'elle sent qu'il se passe des choses ici et qu'elle le ressent comme ça et elle nous l'a dit. Je pense qu'on aura en tout cas un dialogue avec l'État qui sera largement positif. La discussion officielle sur le renouvellement de la convention aura lieu le 24 mai avec cette fois le ministre de l'Éducation nationale et l'exécutif de Corse.